L'an dernier, pour notre deuxième club de lecture, on avait King Kong Théorie de Virginie Despentes. Et là, parce qu'on manque d'imagination, clairement, on a un livre qui est préfacé par Virginie Despentes qui s'appelle « Un appartement sur Uranus » de Paul B. Preciado, recueil de chroniques. Mais cela dit, très intéressant, mais avant de passer aux choses sérieuses, en opposition à quoi, quoi. Parce que là, j'ai mon ton un peu… Oui, oui. C'est sûr, c'est un club de lecture « woke ». Ça n'arrive dans les mêmes zones. Avez-vous remarqué que le mot « woke » est absent totalement de ce livre ? Oui, absolument. C'est vrai, c'est intéressant. Mais non, c'est clair qu'eux autres-mêmes ne se nomment pas « woke ». C'est comme les gens d'extrême droite, comme Richard Martineau, on l'a entendu tantôt. Ce que je veux savoir, ce club de lecture, c'est sûr. Non, mais avant de se lancer là-dedans et avant surtout de se lancer dans les opinions très tranchées de Jean-Sébastien, faites-nous un petit récapitulatif de tout ça. Absolument. Alors, « Un appartement sur Uranus » de Paul P. P. Preciado, c'est paru en 2019 chez Grasset. C'est l'un des plus importants penseurs du genre en littérature. Après la philosophe américaine Judith Butler, dont on a parlé ensemble, bien sûr, professeure à l'Université de Berkeley en Californie, c'est la première à avoir travaillé sur ces questions, les questions de genre, dès 1990. Alors, Paul P. Preciado, c'est un homme transgenre. Né Béatrice Preciado le 11 septembre 1970 en Espagne, il a été commissaire d'exposition à publier six livres, dont « Testo junkie », « Sexe, drogue et biopolitique ». C'est en temps quand même, ça. En 2008, sous le nom de Béatrice Preciado. Alors, Preciado a été en couple avec l'écrivaine française Virginie Despentes, dont nous avons lu l'essai, vous avez bien fait de le rappeler, King Kong Keori l'an dernier. Alors, c'est elle qui signe la préface du livre, vous l'avez dit, où elle annonce la fin des démocraties occidentales, rien de moins, et la montée de ces régimes autoritaires qui, et je la cite, s'en prennent au corps queer. Elle dénonce aussi un phénomène actuel des débats qui donnent la parole à des intolérants, je la cite, en prétendant mettre en scène des équivalences. On a eu quelques exemples récents, souvent soulignés par Olivier Nica, d'ailleurs. Alors, un appartement sur Uranus, c'est un recueil de chroniques que Paul B. Preciado a fait paraître dans le journal Libération en France entre 2013 et 2018. C'est important parce qu'il est question des manifestations contre le mariage gay qui avaient lieu en France à cette époque. On va parler aussi de la remise en question de l'accès à l'avortement. Il écrit d'ailleurs, à mon sens, quelque chose de très intéressant. Il dit que parmi les organes du corps, l'utérus est sans doute celui qui, historiquement, a fait l'objet de l'expropriation politique et économique la plus acharnée. Il traite aussi des droits de la communauté LGBTQ+, pour le plus grand bonheur des animateurs de Québec, et de la fluidité de genre. Alors, je ne sais pas si vous avez appris ça, vous autres, mais moi, j'ai appris dans ce livre-là que le mot homosexuel a été inventé en 1868. Et c'est très, très intéressant de la façon dont ça a été présenté la première fois. Par un militant en faveur des droits des minorités sexuelles, Karl Maria Kertben, un Allemand, qui défend l'idée que les pratiques entre gens du même sexe sont naturelles à l'époque. Et c'est lui aussi qui crée le mot hétérosexualité. Hétérosexuel, quand même. On a créé cette dualité-là immédiatement. Exact. On a mis des mots sur des pratiques sexuelles qui vont être récupérées. Bien sûr, on a criminalisé par la suite l'homosexualité, puis on a souhaité mettre, bien sûr, de l'avant l'hétérosexualité dans la perspective de la reproduction, parce que c'est à ça que ça sert dans les sociétés, de souhaiter que les gens aient des relations hétérosexuelles, c'est qu'ils puissent se reproduire. Alors, Préciado, qui ne veut pas être fixé dans quoi que ce soit, il dit qu'il est nomade, vous avez remarqué, toujours dans un aéroport entre deux villes. Il parle de sa transition qui s'est passée à partir de 2004. Il a commencé à lui-même... Prendre des hormones comme ça, ça c'est fou, ça. Il s'est auto-médicamenté, à petite dose, doucement, un petit peu de testostérone. En fait, tout ça, en 2014, il a subi une opération dans une clinique de New York. Il voulait, et je le sais, puis je vais vous laisser parler, messieurs, parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant, se fabriquer un corps révolutionnaire. Et c'est là, je pense, c'est dans cette démarche-là, pour avoir eu de la difficulté à commencer, celui-là. Oui, je sais, Jean-Philippe. J'ai souffert un peu, mais comme je vous disais la semaine dernière, vous avez fait travailler vos neurones, ça vous change de bonsoir, bonsoir. Exactement, vous avez tout à fait raison. Et à coups de battre de baseball, à un moment donné, je vais venir par le comprendre. Je suis bonne pour vous. L'idée étant dans ça, c'est qu'on commence un peu à reculons, je pense que ça a été le cas de Jean-Sébastien, puis un peu le cas d'Olivier. On commence à reculons et on comprend, quand on enlève toutes les frontières et, je pense... Les a priori. Toutes les a priori, mais toutes les frontières et tous les murs qu'on se construit, on comprend où est-ce qu'on s'en va dans ce livre-là, de la grande liberté à l'état pur dont on parle dans ce livre-là et dont Paul Bépréciado fait un portrait extrêmement clair. Maintenant, des fois, j'aimerais ça lire un Gaston Lagarde. Ça ne donnera pas les conversations. Non, mais c'est que ça prouve, ce livre-là, qu'on ne peut pas se faire. Ah, je vous ai pas entendu, pour vrai. Ah, allez-y, allez-y. Non, non, mais je me disais, il y a peut-être un juste milieu entre Barbada et Paul Bépréciado pour sensibiliser les gens à ces questions-là, parce que c'est quand même lourd. Virginie Despentes dit, pince. Oui, c'est pas lourd, c'est radical. Non, 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 mais c'est lourd dans le propos. C'est quand même facile à lire. Les garçons, vous avez fait des études universitaires. On est en train de parler d'une affaire obscur. Non, moi, je suis pas d'accord avec Olivier. Ce qu'on pouvait peut-être trouver à lire, c'est le début. Après, les billets se lisent quand même très facilement. Oui, c'est des billets qu'il y avait dans Libération. C'est des chroniques dans Libération. C'est parfois divertissant. Il y a beaucoup de littérature là-dedans. Il y a des fulgurances. Il y a des moments très touchants, très émouvants. Il y a des récits. Moi, je m'attendais à ce que ça soit vraiment un carnet de transition. Je pensais que c'était vraiment, voici, je commence à parler plus grave, j'ai de la barbe, je suis capable de faire des stationnements en parallèle. Mais c'est vraiment une vaste réflexion, oui, sur le féminisme et sur toutes les minorités sexuelles. Ça parle, entre autres, regardez, j'ai fait une petite liste, le nom exhaustif. Ça parle de ce que certains appellent la théorie de genre, oui, de procréation assistée. Ce qu'on parle de minorités reproductives, du travail du sexe, de la décolonisation de l'utérus. C'est intéressant, c'est effectivement, vous le disiez. On disait que l'utérus, c'est l'organe le moins souverain au monde, qui est considéré comme un laboratoire de l'éternation. Ça s'appelle de l'histoire du féminisme. Ça aussi, c'est intéressant. Le premier féministe, Jean-Philippe, je ne veux pas spoiler, mais c'était des hommes, les premiers féministes, parce qu'ils étaient malades. C'était des gens qui avaient une maladie, qui les féminisaient. Donc, on disait que c'était des féministes, puis après ça, on les enfermait, parce que, bon, qu'est-ce qu'on fait avec des hommes qui se féminisent? Ça parle de philosophie, de condom chimique, de littérature, de Andy Queer, donc ceux qui vivent le double stigmate d'être à la fois homosexuels et en chaise roulante. Imaginez, de pornographie, d'organes sexuels imprimés, en 3D, d'intersexualité, de prostitution. Regarde intéressant sur la prostitution. De néologisme aussi. Le prostitution fait juste, dans le fond, créer un objet masturbatoire, un peu comme... Un ostéopathe. Un ostéopathe. Moi, je n'avais jamais vu ce genre de comparaison. C'est un plaidoyer pour la décriminalisation de la prostitution. Absolument. Et pour qu'on donne aux femmes qui pratiquent ce métier-là un vrai statut dans la société. Utiliser sa bouche pour faire une pipe. Il rejoint Virginie Despentes là-dessus, d'ailleurs. Oui. Utiliser sa bouche pour faire une pipe, c'est comme utiliser ses muscles pour replacer le bras d'Olivier en massothérapie, par exemple. C'est la comparaison. Il adore, il adore se faire replacer le bras d'Olivier. Et surtout, beaucoup, ce qui revient beaucoup, c'est le droit de l'enfant queer. L'enfant à l'école, elle-même, bon, parce que c'était une petite fille à l'école, à un moment donné, elle a fait un dessin parce qu'on demandait de dessiner la famille idéale. Elle se dessine avec une petite fille en couple. Donc, la professeure va appeler les parents. La professeure va dire envoyer votre enfant en psychiatrie. L'enfant va... Elle est née en 70. Oui, en 70. Et il y a une manifestation d'élèves devant elle. Une manifestation anti-Guine qui dit maudite-Guine, maudite-Guine parce qu'elle a fait ce dessin-là. Et donc, elle va parler. Et il y a des moments très touchants de littérature. Ça, c'est quand elle était femme, évidemment. Il y a des gens qui ratent le programme. Effectivement. Oui, oui, oui. De femmes à hommes. Son passage scolaire était épouvantable. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire un extrait qui m'a beaucoup touché. Il est très impliqué dans le club de lecture. C'est pas un club de lecture. Je pense que c'est la chronique de Jean-Sébastien et son appréciation. Je vous laisse un extrait. Oui, après ça, il nous reste une minute. Allez-y. Il y a un édite qui tombe, là, qui, moi, m'a beaucoup bouleversé. On s'est dit, les enfants portent des banderoles qu'on a mises entre leurs mains qui disent, ne touchez pas à nos stéréotypes. Mais plusieurs savent qu'ils ne pourront jamais être à la hauteur de ces stéréotypes. Les parents hurlent que les groupes LGBTQ ne doivent pas entrer dans les collèges, que Barbada ne doit pas entrer dans les collèges. C'est moi qui paraphrase. Mais ces enfants savent, eux, qu'ils portent en eux la blessure du spinner de l'homosexualité qui colle une balle dans le cœur des enfants. La nuit, ils vont au lit avec la honte d'être seuls à savoir qu'ils sont la déconvenue de leurs parents. C'est d'autant plus intéressant, Jean-Sébastien, je vous arrête parce que je pense qu'on va défoncer. C'est vrai que dans les débats qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, l'enfant n'était jamais au cœur des débats. Ça, ça m'a marquée aussi. C'est le parent qui dit, touchez pas à notre image, touchez pas à nos stéréotypes. Vous, on s'en fout de ce que vous vivez. Qui va donner droit au petit gars d'être différent, de porter du rose à une petite fille d'embrasser une autre petite fille? Acheter des bottes blanches, c'est le truc. Mais que les enfants sont élevés comme étant de presse. Les médias donnent une voix à ces gens-là, montent en épingle des histoires sous prétexte pour protéger nos enfants, mais les vrais enfants qui sont impliqués. Moi, j'ai pensé à vous, Olivier, parce que c'est votre travail de mettre en lumière ça. D'une certaine façon, j'ai pensé à vous, Pierre Brassard et Jean-Philippe Vautier, avec la partie suivante. Alors, il dénonce, ça revient tout le temps, vous avez remarqué, le capitalisme... Il dénonce le capitalisme technopatriarcat. Alors, j'avoue, quand on passe 5 minutes en on, on a parlé du iPhone 15. On lui donne raison. Absolument. 15 pros, par exemple. 15 pros. Moi, je trouve ça intéressant aussi, la phrase suivante. Il dit, nous sommes tous plongés dans une transition planétaire. Il y a des migrants de genre. Les sciences, la technologie et le marché redessinent les limites de ce qu'est et de ce que sera un corps humain vivant demain. Pensons à l'intelligence artificielle, entre autres. Puis la phrase suivante, qui me laisse songeuse, je le cite, « Mais si l'homosexualité, hétérosexualité, intersexualité et transsexualité, ça n'existe pas, parce qu'il déconstruit tout ça. » Absolument, il enlève tout. Je ne veux pas dire que même pas être trans, il n'y a pas d'identité. Il n'est pas fixé. Alors, il dit, et c'est là que ça devient intéressant, Jean-Philippe, je trouve, pour le grand romantique que vous êtes, qui sommes-nous? Comment aime-t-on? Ah, bien voilà. Imaginons-le. Mais c'est ça qui fouraide. C'est quand je parle des murs qu'on détruit, on laisse une liberté complète à l'imagination pour construire à partir de zéro, ce qui donne évidemment un grand vertige, parce que les structures nous aident, mais il demeure une chose, c'est que quand on enlève tout ça, tout d'un coup, tout est possible. Et évidemment, en quatrième de couverture, on parle beaucoup de révolution sexuelle de ce livre-là, et c'est exactement ça. Mais c'est plus qu'une révolution sexuelle, c'est un livre de philosophie. D'ailleurs, il n'aime pas le mot identitaire. Et c'est une philosophie, c'est un livre philosophique qui nous ouvre des portes à l'infini. Qui déconstruit des croyances et des préjugés. Il faut le faire lire au comité de sages et à François Legault. Oui, oui, oui. Mais je compte sur vous, Jean-Philippe, c'est votre ami, monsieur. C'est mon ami. Est-ce que je disais, ça recarde de dépenser. Est-ce que je peux juste finir avec une petite citation? Non. Je terminerai avec une analogie que je trouve très belle. Il dit, imaginons... Il dit, imaginons que Le Monde est une vaste compagnie théâtrale qui comporte 7,3 milliards d'acteurs. Maintenant, dites-moi, à qui profite la stabilité des rôles attribués? Comment sont-ils distribués? Pourquoi répéter sans cesse les mêmes textes? Pourquoi manque-t-il des paragraphes entiers de l'histoire? Et comment est-il possible qu'on ne puisse ni ajouter d'actes ni modifier la scénographie? Soyons libres des termes de notre entrée sur scène, libres de réécrire notre rôle. Bonjour, Jean-Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada